La rencontre avec le frère Martin Il s'est rendu compte que le ministère était tombé si on peut dire comme ça Et il a voulu convoquer les ministres aux enfants pour savoir de quoi il est question Pourquoi les choses marchaient plus comme avant Pasteur Martin Fateli a exhorté les ministres à rester fidèles à leur appel Et accomplir leur travail car chacun devra en rendre compte Le diable utilise souvent le découragement pour tenter et détruire les hommes de Dieu Mais il faut s'en écarter et être encouragé, l'a-t-il souligné Le découragement vient de ce sur quoi nous focalisons notre attention Les obstacles sont en réalité la matière première pour les bénédictions Bien qu'il y aura les obstacles, il y aura les bénédictions Et c'est à chaque ministre de décider comment il réagira Le problème majeur est l'échec dans la formation des disciples En particulier parmi les enfants Tous les ministres sont appelés à travailler sur la formation des disciples Car le ministère aux enfants sont essentiels pour l'accomplissement du but de notre ministère Quand les enfants ne suivent pas un ministre, c'est parce qu'il n'est pas un modèle à leurs yeux Et qu'il n'a rien à leur donner qui soit digne d'admiration Un bon ministre aux enfants doit offrir aux enfants quelque chose à admirer et à désirer Car les enfants veulent une vie à imiter, pas seulement les paroles Cette rencontre organisée sous forme de cœur à cœur a eu un impact positif sur les participants Qui sont repartis tout joyeux et déterminés à poursuivre leur appel Plusieurs ministres ont exprimé leur satisfaction et leur motivation renouvelée à l'issue de ce temps d'échange La grande leçon que j'ai retenue, c'est que j'ai été appelée tout d'abord par le Seigneur Et ce que je fais, je dois faire pour le Seigneur Alors je dois le faire correctement, sachant que c'est au Seigneur que je rencontre Donc il n'y a pas de place pour moi de dire telle personne m'a fait ci, telle autre personne Où j'ai rencontré tel obstacle, je dois fixer les regards sur celui qui m'a appelée Et en fixant mes regards sur lui, je peux braver tous les obstacles Et comme je disais tantôt au début concernant le découragement Franchement nous étions découragés Et le frère Matin nous a demandé d'enlever le mot « dé » Et que ça reste couragé Et nous sommes encouragés Seigneur était très encouragé Suite à beaucoup de découragement, beaucoup de persécution sur le terrain Le pasteur Martin a été une grande source d'encouragement pour moi Lors de l'enseignement qu'il nous a donné cet après-midi L'une des choses que j'ai retenue, il faut éviter de garder les yeux fixés sur les épreuves Il faut garder les yeux fixés sur ce que Dieu nous a confié comme tâche Et le Seigneur est la seule personne qui juge et qui récompense On est encouragé d'abord à donner Dieu aux enfants Les enfants ont besoin de Dieu Ces enfants sont réellement convertis Alors nous allons avoir les couronnes des enfants qui vont demeurer dans le Seigneur Donc la priorité c'est de donner Dieu aux enfants Et ensuite faire vraiment des disciples Parce que le manque de ministres aux enfants qui est un problème réel Est le fait que nous les ministres Nous ne faisons pas vraiment des disciples Donc si nous faisons des disciples Si la formation des disciples est évidente, est correcte Alors même ce problème du manque de ministres aux enfants sera réglé Et il y aura assez de co-ouvriers pour porter l'oeuvre Et avec le réveil que le Seigneur attend de nous Nous sommes encouragés à revenir à ce que nous étions avant Si ce n'est au-delà Et pour cela tous nous nous sommes engagés A revenir dans notre appel Si nous sommes réellement convaincus Que cet appel vient du Seigneur nous concernant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada